Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEM. On en est au numéro 329 et nous allons aborder un sujet qui est un sujet d'actualité qu'on va aborder un peu différemment de ce qu'on peut entendre. L'IA, l'intelligence artificielle, quelle est sa place dans la formation ? Est-ce que réellement il y a besoin de former toute la formation à l'IA ou est-ce que c'est simplement une nouvelle compétence qu'il faut acquérir en dehors de la formation ? On va aborder ces sujets-là qui sont des sujets importants qu'on retrouve dans nos domaines et finalement avec les vacances, c'est l'occasion aussi de développer des stratégies intelligentes. Alors on espère développer de l'intelligence. Pour ça, on a choisi Didier Castelnau, qui est un ancien journaliste sur de la tech, sur la science, etc. et qui est en train de lancer quelque chose de particulièrement intéressant, Startia, qui est un collectif justement sur les startups et l'IA et qui est un grand spécialiste de l'IA, qui va nous permettre de nous faire une idée de ce qu'on peut en faire. Donc après, ça vous permet, vous, de vous positionner en disant je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui vous apporte sa vision de l'IA et vision particulièrement intéressante. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, on va commencer directement. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'IA ? Tout le monde en parle, mais finalement, c'est quoi ? Alors effectivement, alors juste une petite précision avant de démarrer. Je ne me présente pas comme un expert de l'IA. J'ai un vernis culturel assez fort parce que j'ai été journaliste scientifique et informatique et que j'ai eu l'occasion de toucher un peu à l'IA au début des années 2000. Cela dit, je n'ai pas un PhD, doctorat ou quoi que ce soit par rapport à l'IA. C'est juste pour le préciser parce qu'il y a un grand débat, une petite lutte aussi entre les influenceurs l'IA, les vrais chercheurs, doctorants du monde de l'IA. Et parfois, les uns et les autres se regardent un peu en chaîne de finance. Alors, c'est là aussi où c'est d'autant plus intéressant, précision pour précision, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent et parfois qui trouvent. Or là, la posture n'est pas tout à fait la même. C'est quelqu'un qui est sur les usages. Et c'est ça que j'apprécie dans ce que tu fais. C'est que ça te permet de dire qu'est-ce qu'on peut faire véritablement avec ça. Et donc, tu as un panel. Enfin, j'espère que tu auras un panel. On va voir ça dans l'émission. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. C'est plus sur les usages que de la recherche qui est souvent fondamentale, mais qui n'est pas appliquée. Oui, qui est intéressante. En tout cas, c'est intéressant de prendre en compte la recherche parce que ça permet d'identifier un filial. On s'est anticipé des innovations qui, parfois, peuvent arriver assez vite. Exactement. Alors, l'IA, finalement, c'est quoi ? L'IA, c'est quoi ? L'IA, déjà, c'est un terme qui n'est pas si récent que ça. J'ai envie de dire, l'IA, c'est une grand-mère qui fête ses 70 ans puisque, en fait, le terme a été popularisé en 1954. C'était à l'occasion d'une conférence aux États-Unis, la Dartmouth Conference, 1954 ou 1956, je ne sais plus exactement. Mais en l'occurrence, il faut imaginer une salle où il y a une vingtaine de têtes pensantes qui réfléchissent avec un organisateur qui s'appelle McCarty qui propose le terme d'intelligence artificielle pour, finalement, créer une discipline, enfin, donner corps à une discipline qui vise à identifier des algorithmes, enfin, plus que des algorithmes, en tout cas, des concepts, des façons de penser les choses qui permettent d'aller vers une reproduction de ce qu'arrive à faire l'intelligence humaine. Et donc, à partir de là, évidemment, le temps a passé. Alors, à l'époque, on va dire que, bien évidemment, on n'avait pas la reconnaissance faciale ou ce genre de choses. On s'intéressait plus aux, pour ce qui est du grand public, on va dire, des choses qu'on a pu voir plus tard dans les programmes de jeux d'échecs, avec le fait d'identifier plein de scénarios possibles et de statistiquement devenir capable de choisir parmi tous les scénarios, les millions de scénarios qui étaient disponibles, lequel était le plus probant. Donc, en fait, on va dire que, bien évidemment, l'IA a évolué. Pour la petite anecdote, moi, j'ai eu l'occasion, à l'époque où j'étais journaliste dans l'informatique, j'ai eu l'occasion d'être jury pour un concours de chatbots. En fait, il fallait évaluer à l'époque des chatbots. C'était pour l'événement Laval Virtual. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un peu pauvre. On avait des réponses standardisées. On avait une IA qui entretenait un embryon de conversation, mais on en faisait vite le tour. C'est vrai que là, les choses évoluent très vite. Et j'ai envie de dire qu'en fait, pour rebondir sur cet aspect recherche et puis choses très pratiques qui vont nous intéresser aujourd'hui, on peut quand même voir vers où on va en suivant des influenceurs. Je mentionnerai un nom à la fin. Des chercheurs qui font de la vulgarisation et qui expliquent aujourd'hui ce qu'est l'état de l'art en termes de R&D, avec des choses parfois extrêmement spectaculaires, mais dont on sait qu'en fait, elles vont arriver à une vitesse tout aussi spectaculaire dans les outils et les logiciels de demain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé par rapport aux décennies passées. Les vitesses d'adoption des nouvelles technologies deviennent extraordinaires, ça se comprend. Alors, comment tu expliques... Alors, ChatGPT, bien évidemment, puisque c'est la référence. Comment tu expliques que tout le monde, tous les particuliers, même des gens qui ne connaissent pas la tech, aient adopté cette technologie ? Parce que c'est bluffant, parce que ça marche dans une certaine mesure. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est la version grand public de technologies qui existaient déjà, mais qui étaient réservées à des développeurs, à des comités de bêta-testeurs plus ou moins restreints. Et OpenAI a finalement donné un grand coup de pied dans la fourmière en lançant l'un des... Enfin, on va dire le premier, ce n'est pas tout à fait le premier, mais on va dire celui qui a eu le plus grand retentissement au niveau mondial, le premier outil capable de donner des réponses de qualité satisfaisantes à un grand nombre de questions et de contextes. C'est-à-dire que si je demande... Alors, évidemment, ça a évolué. On a ChatGPT 4 et cet été, ChatGPT 5 devrait arriver. Mais on voit bien que si on demande à cet agent conversationnel de nous répondre sur un grand nombre de questions, il est assez... Pas multitâches, mais en tout cas polyvalent. Poli, ça change. Il a une base documentaire, un corpus de données qui lui a permis de s'entraîner, qui est colossal. Et donc, ChatGPT aujourd'hui est capable de répondre de façon intelligente. Ça a l'apparence de l'intelligence, mais pour moi, finalement, comme ça, ça a une apparence effective, c'est de l'intelligence. Donc, ChatGPT est aujourd'hui capable de répondre à un grand nombre de questions de façon assez bluffante, sans faute d'orthographe, et donc de créer du texte, résumer du texte, le traduire, produire donc du contenu et du sens de façon très qualitative. Alors, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Attention, méfiez-nous de ChatGPT, parce qu'il a l'air de dire des choses vraies, et finalement, souvent, il l'invente, et puis c'est un peu quelque chose qui est à côté de la plaque ? » Effectivement, effectivement. Alors, beaucoup d'experts et d'évangélisateurs autour de l'IA encouragent les gens à comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, comment est-ce que ChatGPT arrive à générer du texte ? Parce qu'à partir du moment où on comprend ça, on se dit « Ok, c'est un… » Moi, j'ai le coutume de dire « C'est un bon stagiaire, c'est un stagiaire très doué, qui est capable d'apprendre très vite, mais dont on doit quand même surveiller la qualité du travail, en ayant idéalement une forme d'expertise sur ce qu'on va lui donner. » Alors, comment ça fonctionne ? Parce que tu dis qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Alors, exactement. En fait, l'idée, je vais schématiser ça de façon très… C'est la vulgarisation, donc on va un peu enfoncer les portes en mode bélier. Mais disons que, de la même manière qu'en fait, vous savez, quand on utilise un logiciel de saisie de texte sur son mobile, je crois que c'était T9, j'ai oublié le nom du logiciel, un des premiers logiciels qui était largement disséminé au niveau mondial. Mais donc, les logiciels qu'on va utiliser pour commencer à taper du texte, à partir du moment où vous tapez trois ou quatre lettres, ça va vous proposer la syllabe ou le mot qui… Enfin, plutôt le mot qui, statistiquement, a des chances d'être celui qui va vous intéresser. Et en fait, il faut imaginer que c'est un petit peu ce processus qui est reproduit à une plus grande échelle. Quand on tape une série de mots, Tchadjpt, enfin, donc le modèle de langage qui a été éduqué avec un corpus de données qui est colossal, va statistiquement être capable d'identifier quel pourrait être le mot qui viendrait après. Et en fait, cette concaténation de mots, cette superposition de mots qui donne du sens est devenue tellement efficace que quand on pose une question, Tchadjpt est capable d'assembler et d'additionner des mots pour en faire des phrases qui ont du sens et qui sont parfois porteuses de… Oui, de beaucoup de sens. Mais en fait, il faut garder en tête que ça n'est que de la concaténation de mots. Alors, il y a des processus de contrôle. Il y a plein de choses qui peuvent exister pour améliorer la qualité et beaucoup de monde y travaille. Mais on a toujours ce risque que, statistiquement, l'ordre des mots qui est logique, qui viendrait, n'est pas exactement conforme à la réalité, à l'information qu'on attend. Donc, on pourrait trouver des petits exemples d'hallucinations. Donc, on appelle ça une hallucination. Mais en l'occurrence, moi, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est que, par exemple, évidemment, les citations. Si on dit « Ah, quelle est la citation de Kant qui explique tel sujet ? » On a une chance sur deux pour que ça nous raconte une bêtise. Ça calcule aussi mal les distances entre les jours. Par exemple, j'ai un ami journaliste qui publiait ça sur LinkedIn hier. Il demandait à ChatGPT de calculer le nombre de jours entre le 22 novembre 2023 et le 1er mai 2024. Et en fait, ça donnait une succession de réponses fausses. Et donc, même le rapport au temps de ChatGPT n'est pas très bon. Il a du mal à évaluer. Il a un rapport au temps qui est un petit peu défectueux. Et puis, là, on parle de texte, mais on a aussi dans l'IA générative la production d'images. Et en fait, on a bien vu au départ que parfois des images étaient assez curieuses. Et avec le temps, elles se sont améliorées. On a des rendus de plus en plus photoréalistes. Mais en même temps, on se retrouve avec des personnages qui ont deux yeux, enfin trois yeux, des mains des doigts en plus. Voilà, exactement, un brin en trop. Donc, voilà. Donc, on a ça sur finalement les différentes modalités, les différents canaux qu'on va chercher à exploiter. Sur le texte, on peut avoir une information un peu bancale. Un autre exemple en tête qui me vient, j'ai essayé le Meta, Meta.ai. Donc, en fait, dans la course à l'IA, on a plusieurs acteurs de marché. On a OpenAI qui est mondialement connu. Évidemment, Facebook, Google sont très actifs sur le sujet et essayent de rattraper dans une certaine mesure leur retard. Et donc, en essayant le modèle de langage, un des modèles de Facebook, donc sur Meta.ai, qui est réservé d'ailleurs aux développeurs, autorisés en français. Il faut utiliser un VPN, c'est-à-dire se connecter avec une adresse Internet, une adresse IP américaine, par exemple, pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce que j'ai fait, je me suis connecté via un VPN à Meta, Meta.ai. Et donc là, en l'occurrence, je lui ai demandé de me résumer un article de presse. Et l'article de presse concernait une information qui est assez récente. Donc là, on est quasi début mai. C'était le maire de Béziers, Robert Ménard, qui était convoqué par la police judiciaire parce qu'il avait refusé de marier un délinquant. Un complogué. Non, 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 un OQTF, tu as raison. Voilà, quelqu'un qui était menacé ou qui avait déjà été sanctionné par une OQTF, qui devait quitter le territoire et surtout qui était délinquant et qui était donc en situation illégale. Et en fait, je demande donc à LIA de me faire un résumé de cet article. Et en fait, l'article explique que le maire de Béziers a dansé un de ses collaborateurs en expliquant qu'il était scandaleux qu'il ait refusé de marier le couple. Alors qu'en fait, c'était le contraire. C'était bien Robert Ménard qui avait refusé. Donc, en fait, on avait un contresens complet. Et ce qui était rigolo, c'est que LIA inventait des citations qui n'étaient nulle part dans l'article. Ou dire Robert Ménard a déclaré ceci, patati patata. Et là, on s'est dit, waouh, c'est bluffant. C'est du vrai bluff, d'ailleurs. Très convaincant. Donc, il faut se méfier de ce type de fonctionnement erratique. C'est pour ça qu'il faut toujours relire et que certains disent LIA, c'est bien. Mais ça ne remplacera pas l'homme. Pour l'instant. Alors, disons qu'il faut toujours être vigilant parce qu'effectivement, c'est un super assistant, mais ça n'est qu'un assistant. Donc, ça veut dire qu'on est un peu le N plus 1 au-dessus qui va superviser, vérifier la qualité du résultat. Cela étant, c'est quand même extraordinaire parce que ça permet aussi des gens de monter en compétences. On se plaint tout le temps du fait que les jeunes ne lisent plus. Mais avec ChatGPT, à partir du moment où il y a l'interaction qui se passe en mode texte, ce qu'on voit, c'est qu'on a un robot qui répond de façon polie, construite, sans faute d'orthographe. Donc, finalement, c'est aussi une façon d'éduquer les jeunes lecteurs à une orthographe et une écriture correcte, même parfois de très bonne qualité. Exactement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que même si, effectivement, avec l'IA, on lit moins, étrangement, on produit plus de livres. C'est-à-dire qu'Amazon, je crois qu'ils ont dit, on n'a pas le droit de produire, parce qu'avec l'IA, on peut le faire, on n'a pas le droit de produire plus de 3 ou 4 livres par jour. Donc, il y en a qui en produisaient plus, forcément. Non, mais c'est complètement fou. Effectivement. Et on a même des auteurs dont le style s'est fait copier, qui voient fleurir sur Amazon ou ailleurs des livres qu'ils n'ont pas écrits. Avec leur nom. C'est-à-dire que tu prends le style de Stephen King et tu rédiges le prochain Twitter. Oui, c'est quand même assez fou. En fait, comment est-ce qu'on fait ? C'est simple. On documente l'IA, on lui fournit, donc on crée un dataset, on crée un petit entrepôt de données où, à minima, on upload des PDF de façon très, très basique. En tout cas, on nourrit l'IA. Donc, pour ça, on prend un compte privé ou d'entreprise ? Alors, effectivement, par rapport à, pour prendre l'outil le plus conventionnel, le plus connu, qui est ChatGPT. La version gratuite, aujourd'hui, elle fonctionne avec ChatGPT 3.5. Ça n'est pas, ça n'est plus le modèle le plus performant d'OpenEye, dont on s'en faut. Et moi, j'encourage à, si on a le sentiment, et c'est presque une nécessité aujourd'hui, je ne vais pas mettre la pression, mais je pense que, quand même, c'est important aujourd'hui de s'acclimater à ces outils-là. Donc, si on veut vraiment profiter du meilleur de ce qu'a apporté l'IA et avoir, donc, des résultats qualitatifs et puis un ensemble de fonctions qui vont pouvoir nous permettre de faire beaucoup de choses, mieux vaut accepter, au moins pour essayer, de payer les 20 dollars de l'abonnement pour pouvoir accéder à ChatGPT 4. 20 dollars par mois. Oui, 20 dollars par mois, voilà. Sachant qu'on va pouvoir faire pas mal de choses, donc, évidemment, produire du texte, obtenir finalement une sorte de compagnon qui peut aider à réfléchir sur différents sujets. Et puis, on peut analyser du document, on peut aussi produire des images. Enfin, voilà, ça, en termes de fonctionnalité, je déteste ce mot, en termes de fonctionnalité, on a quand même pas mal de choses qui deviennent disponibles. Voilà. Donc, alors, la version équipe, elle permet de collaborer à plusieurs, de se partager des agents. On peut créer des agents qui vont être spécialisés sur des actions en particulier. Mais par contre, pour revenir sur l'idée de la mémoire, c'est que si je capitalise des documents personnels, ça veut dire, comme des ouvrages qui me plaisent à moi, ça veut dire que c'est quelque chose qui va pouvoir travailler spécifiquement pour moi ? Complètement. Non, complètement. Mais pour anecdote, j'ai plusieurs vies, plusieurs métiers, et notamment, j'accompagne des dirigeants sur la publication de contenu sur leur site Internet ou sur LinkedIn. Et bien évidemment, ce que j'ai fait, un des premiers réflexes que j'ai eus, ça a été de nourrir l'IA avec des brochures, des catalogues, des articles déjà écrits, pour pouvoir dire à l'IA, reprends le style du dirigeant, enfin, qui a en réalité mon style, mais reprends mon style, rédige de nouveaux contenus à partir de ça. Et en fait, bien souvent, c'est pas mal, mais j'ai toujours le sentiment que ça pourrait être mieux. Et donc, j'ajoute, on va dire, 20% de qualité. Ce n'est pas de la surqualité. À mes yeux, c'est une qualité qui est nécessaire pour faire en sorte que le contenu me plaise vraiment. Donc, en fait, c'est un gain de temps énorme, puisque plutôt que de partir d'une page blanche, je peux avoir... C'est plus qu'un brouillon, c'est un document quasiment publiable, sauf que... Alors là, c'est l'ancien journaliste qui parle. J'ai 10 ans de métier dans la presse à une époque, mais si c'est une ancienne vie. Donc, j'ai toujours, voilà, le petit bougon qui est en moi, toujours un sujet sur lequel râler en disant, on pourrait ajouter ça, il manque ceci ou cela. Donc, à chaque fois, je peaufine. Cela étant, pour, je pense, 80% des gens, le niveau de qualité est largement suffisant et pourrait, voilà, directement passer à l'étape publication. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'en fait, l'avantage, c'est la création de contenu, le ChatGPT, dans le sens texte, images, vidéos bientôt ? Bientôt, bientôt vidéos avec Sora. Alors, effectivement, on a vu tourner sur les réseaux sociaux, donc les extraits de vidéos qui étaient disponibles avec la technologie qui s'appelle Sora, du côté d'OpenEye. Donc, il y a différents modèles de langage, différents outils qui existent, qui vont permettre de générer de la vidéo. Donc, au départ, ça a démarré par des clips de quelques secondes. On avait un prompt, c'est-à-dire une commande de deux ou trois lignes. On explique ce qu'on veut dans la vidéo et on obtient un résultat après quelques minutes qui nous donne deux, trois secondes d'images animées. On ne sait pas mal. Parfois, il y a des plans avec des transitions très bizarres, mais tout ça est en train d'évoluer très, très vite. Et donc là, maintenant, Sora, alors je dis ça de mémoire, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est de l'ordre d'une minute. L'idée, c'était de produire des vidéos de l'ordre d'une minute. On a déjà des créateurs qui s'en sont emparés, qui ont accès à la technologie et qui commencent à proposer des films, d'ailleurs. Donc, en fait, on a des gens, des enchaînements de séquences. C'est un côté très onirique parce que parfois, c'est pas farfelu, c'est un psychédélique farfelu. C'est les termes qui viennent à l'esprit. C'est assez barré par moments, mais c'est très beau. Esthétiquement, c'est très joli. On a toujours parfois des hallucinations, c'est-à-dire que d'un plan à un autre, un personnage va changer, alors qu'on s'attendrait à avoir le même visage. D'ailleurs, c'est bien un des sujets sur lesquels il y a des améliorations très rapides en ce moment. C'est le fait d'utiliser des personnages récurrents. Avec une continuité, absolument. Exactement, d'avoir une continuité, de finalement reproduire. C'est le cas dans la bande dessinée et donc ça va devenir dans le monde du cinéma. Donc, être capable d'avoir le même personnage qu'on fait évoluer sur différentes scènes avec des transitions fluides d'une scène d'un plan à un autre. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que si on prend des petits formats comme les masterclass, qui sont des formats monétisables, finalement, Sora, une fois qu'on… C'est en tout cas la promesse qu'ils ont sur la partie payante. Donc, avec la continuité, si je prends une photo de moi ou une vidéo de moi, finalement, pourra me mettre en situation dans des environnements improbables ou qui correspondent plus ou moins à ça. Oui, oui. Par rapport à ça, les noms qui me viennent en tête sont plus Agent, par exemple. Donc, Sora, c'est vraiment de la création pure. On a un prompt et je lui dis « Reproduis-moi l'équivalent d'une course de rallye et je veux voir la voiture qui déambule à travers la savane. » Et donc, ça va être magnifique. On va avoir de façon photoréaliste, comme si c'était plus qu'un jeu vidéo, filmé dans le monde réel. Donc, on va avoir une scène en vue subjective, c'est-à-dire comme si on était le pilote. On peut imaginer beaucoup de choses. Par rapport au fait, soi-même, et là, ça va intéresser les directeurs de formation et tous les créateurs de formation. Par exemple, de là à choisir de se cloner pour avoir un avatar virtuel qui prenne notre voix, nos intonations et notre visage, on a d'autres technologies qui existent déjà. Donc, celle qui me vient à l'esprit, c'est Aigen. Il y en a d'autres qui permettent de créer un avatar qui va être capable de lire un texte et avec la synchronisation labiale, la synchronisation des lèvres, avec un mouvement des lèvres de plus en plus fluide, donc va être capable de finalement se substituer à nous. Et donc, à la fin, on est en pyjama chez soi et puis on tape du texte et c'est un avatar habillé en costume cravate qui va l'interpréter. Finalement, on va arriver à ça derrière un écran. C'est-à-dire, quand je dis interpréter, c'est à dessein, parce que souvent, un reproche qui a pu être fait par rapport à ces avatars virtuels, c'est que c'était très déshumanisé. Et en fait, on voit, je parlais de fil rouge, de lien entre la recherche et le développement et les outils qui deviennent disponibles au quotidien, on voit qu'en fait, à mesure que les algorithmes et que les scientifiques avancent sur différents procédés, les choses s'améliorent. Et donc, pareil, par exemple, pour les visages, au départ, on avait des visages assez figés, qui ne bougeaient pas trop. Ensuite, on a commencé à avoir des mouvements de tête, puis des mouvements, voire des micro-mouvements, enfin, en tout cas, des mouvements du visage avec le sourire, le doute, le froncement des sourcils. Et on va arriver de plus en plus à une bonne simulation des mouvements des bras pour expliquer un peu l'italien, pour expliquer quelque chose. Et là, on en arrive bientôt au fait de pouvoir évoluer dans des décors virtuels. C'est-à-dire, on n'est pas encore tout à fait, mais à faire en sorte d'avoir son avatar à soi qui évolue, qui bouge dans un univers photoréaliste. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que ces micro-signaux qui sont reproductibles, c'est ce qui fait le crédit, la confiance qu'on accorde à un formateur, à une personne comme ça. Et donc, tout ça, on peut le reproduire, soit à partir de soi, soit à partir de quelqu'un d'autre. Donc, on peut s'inventer des avatars. Complètement. Tu dirais que... Je t'en prie. Il y a quelques jours, sur LinkedIn, une vidéo circulait, parce que ça touche au deepfake, en fait. C'est-à-dire, c'est une technologie qui permet de reproduire, donc cloner le visage de quelqu'un, parfois sans son autorisation. Et donc, sur LinkedIn, il y a quelques jours, il y avait une technologie chinoise qui était présentée en démonstration. Donc, c'était quelqu'un qui se filmait, qui avait mis des couettes. C'était un garçon, un garçon chinois, qui avait des couettes sur la tête. Et, en fait, l'image simulée qu'on voyait en temps réel, c'était celle d'une jeune femme qu'on peut imaginer influenceuse beauté sur un réseau social. En tout cas, quelqu'un qui diffuse un contenu en vidéo sur TikTok, YouTube ou que sache. Et, en fait, ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'on voyait la personne en question se pincer les lèvres, se tirer la joue. Et, en fait, l'image de son avatar se tirait la joue. C'était spectaculaire. Et autant, on va dire, il y a cinq ans, pour un œil avisé qui est habitué à 5, 5 à 10 ans, un œil plus ou moins expert qui est habitué à voir les techniques de lissage, de courbe. Vous savez, les petits pixels ou les artefacts de lumière, des gens qui ont travaillé dans l'infographie, la 3D ont le coup d'œil pour identifier ça. Ces gens-là, aujourd'hui, reconnaissent que c'est quasiment impossible de faire la distinction entre du virtuel et du réel. Le photoréalisme devient tellement qualitatif, de tellement haut niveau, que maintenant, on se laisse bluffer. Et ce qui est assez extraordinaire dans le déploiement, c'est que si on peut faire des deepfakes en langue française, on peut le faire dans toutes les langues du monde. Et donc, un petit organisme de formation peut reproduire ses vidéos dans toutes les langues du monde. Exactement. Avant notre entretien, je regardais justement comment les uns et les autres l'utilisaient. Et donc, là, notamment, c'est Brut, le site, le média en ligne, qui l'utilise pour qu'un journaliste puisse filmer une seule fois et ensuite transposer son reportage ou sa prise de parole face caméra en anglais, en espagnol. Ça marche vraiment bien. Alors, parfois, quand les textes sont un peu longs, vient un moment où quand même, tiens, l'œil suspecte. C'est un peu bizarre. Il y a une désynchronisation au niveau de la bouche. Et moi, personnellement, ça me gêne. Cela étant, ça pose quand même un problème pour les formateurs, par exemple, qui est celui qu'on a vécu avec la grève des acteurs à Hollywood aux États-Unis il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs ont bien pris conscience du fait qu'on allait pouvoir cloner leur image et se disent, oui, mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Et puis ensuite, si vous l'utilisez sans avoir besoin de moi, moi, je perds ma rémunération. J'ai une rémunération, donc rémunérez-moi et au minimum, obtenez mon accord. Et donc, en fait, il y a des accords qui ont été conclus avec les syndicats d'acteurs pour qu'il y ait un minima, un accord qui soit obtenu auprès de l'acteur concerné. Maintenant, revenons au formateur. C'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer que dans quelques années, on dise à un formateur, écoute, c'est super ce que tu fais. On adore ton personnage, mais on va faire de la formation à distance. Et donc, on va te scanner. On aura un clone très fidèle avec l'intonation, la voix, les gestes qui iront bien. Et au lieu de pouvoir filmer en une journée l'équivalent de plusieurs heures de cours, finalement, on va pouvoir donner à l'IA des tonnes et des tonnes de pages et finalement avoir le même formateur capable de générer plein de cours et dans plein de langues. Et ça veut dire aussi que le formateur tout seul peut le faire. C'est-à-dire qu'au final, il se dit « I have a dream ». Dans ces cas-là, il peut avoir son dream. Alors, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est nouveau et qu'on constate depuis quelques années. C'est que les technologies se démocratisent. C'est-à-dire qu'on a un grand mouvement qui est l'open source, qui a permis aux codes, aux algorithmes, aux logiciels de devenir accessibles avec aucune barrière à l'entrée à part celle de la connaissance. C'est-à-dire que je vais sur un site international mondial comme github.com. Je peux récupérer des scripts qui me permettent de déployer moi-même de l'IA. Puisqu'on parle de l'IA. Par ailleurs, en fait, comme on est... C'est un des bénéfices pour le coup de la mondialisation. Comme on est sur un marché où l'anglais va quand même dominer, on a tous les ventailles des outils qui sont disponibles par Internet qui nous permettent pour des abonnements de 10 à 100 dollars par mois de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que ça met entre les mains de petites structures qui vont être plus agiles peut-être que des gros masterminds, des gros entreprises. Ça va permettre à des petites structures d'être assez innovantes, agiles, et donc de mettre en place des formations avec des protocoles ou des contenus qui vont être originaux, qui vont créer un effet WA, qui vont avoir peut-être aussi une plus belle qualité, que ce soit esthétique ou au niveau pédagogique. C'est vrai que ça rééquilibre les choses. Ça change l'ordre des choses dans une certaine mesure. Bien sûr. Parce que si on fait des MOOC et qu'on monétise un MOOC, ou si c'est une masterclass ou des systèmes comme ça, finalement, une masterclass est 100 euros à la louche en France. Si on met, je sais que sur Soral, le prix qui était évalué pour une heure de formation, c'était à peu près 300, 350 euros. Finalement, en quatre personnes, on devient rentable. Quatre personnes qui suivent ma masterclass. Donc, s'il y a un peu de marketing derrière et qu'on arrive à faire une dizaine, vingtaine, centaine de personnes, c'est très rentable d'en faire une, deux, trois masterclass. Et donc, ça permet d'avoir des schémas pour monétiser ce qu'on veut apporter à la société, complètement différents. Comme tu disais, très justement, tout seul dans mon lit, au fond de mon lit, en pyjama. Donc, je suis capable de créer tout ça. Donc, toi, tu dirais avec la mondialisation que puisqu'aujourd'hui, il y a deux modèles qui sont de se dessiner. On dit Sora, qui est un des modèles un peu de référence parce qu'Opanaï derrière. Mais aussi, il y a Vidiu, les Chinois qui ont fait savoir qu'ils avaient le même sans toutes les contraintes de Sora, peut-être sans la monétisation parce qu'ils n'ont pas abordé le sujet. Finalement, est-ce que les modèles chinois, tu dis, c'est intéressant ou tu es pro-américain en disant, tu as choisi ton camp ? Oui, oui. Enfin, moi, j'ai gardé en tête, il y a la Chine mais il y a l'Inde aussi. C'est-à-dire, l'Inde, bon, par rapport à l'IA, on en entend moins parler. Mais l'Inde, alors, c'est sous couvert de vérifications parce que je n'ai pas particulièrement vérifié le chiffre, mais quelqu'un m'avait dit un jour qu'en gros, en Inde, c'est un million d'ingénieurs chaque année. C'est une sorte des écoles. L'Inde, c'est une population... C'est énorme. Donc, en gros, il y a une capacité d'innovation qui est phénoménale du côté de la Chine et de l'Asie, mais de la Chine et de l'Inde principalement. Et bien évidemment, au niveau des technologies, ce qui va être une barrière potentiellement, c'est la langue. C'est aussi des choix politiques. On voit que, par exemple, TikTok aux Etats-Unis, c'est... Comment dire ? Il y a des arbitrages en cours, on va dire. C'est comme ça. Donc, il y a les choix politiques et il y a la barrière potentielle de la langue. Alors, la barrière, elle va sauter puisque finalement, on voit bien qu'avec l'IA, même avec un clic droit, avec mon navigateur, je peux traduire une page dans n'importe quel contenu. Donc ça, ça va sauter. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est que différentes technologies vont être disponibles. Donc, principalement, c'est aux Etats-Unis et effectivement en Chine que les choses se passent, on va dire, pour l'instant. En France, évidemment, on pourrait citer Mistral. Évidemment, il y a des acteurs français importants. Mais disons qu'on va avoir le choix entre différents outils. Ce qui va servir à arbitrer, c'est le coût, c'est l'efficacité. Puis j'ai envie de dire, c'est l'adéquation par rapport à son usage puisque finalement, vont se multiplier énormément d'outils qui permettent de remplir une fonction bien précise. Et comme on a tous envie d'aller assez vite et de ne pas être obligés de se former, je pense que les outils qui tireront leur épingle du jeu seront les outils pas trop chers, les plus pratiques à utiliser, les plus sympas en termes d'interface et qui donnent un résultat qualitatif assez vite. Et tu penses que cette bascule se fera dans combien de temps ? Alors, quelle bascule ? On parlait des chinois. La bascule pour justement rentrer dans l'IA de façon opérationnelle. Ah, déjà aujourd'hui ? Les entreprises sont en part du sujet puisque un titre de veille, c'est déjà indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que les choses évoluent très très vite. La vitesse d'adoption de l'IA est juste assez spectaculaire. On a coutume de dire par rapport à la vitesse d'adoption des technologies qu'il a fallu à peu près 50 ans pour adopter... Alors attendez, j'avais quelques chiffres, je vais essayer de les retrouver parce que c'était intéressant. Alors, un chiffre en attendant, OpenAI avec ChatGPT, en cinq jours, ils ont fait un million de personnes qui se sont abonnées à eux. De mémoire, en trois mois, ils ont fait 100 millions du jamais vu. Donc, c'est des trucs impressionnants pour faire la transition. Exactement. Voilà, c'est ça. En gros, pour les temps d'adoption, 50 ans pour le téléphone, une vingtaine d'années pour la télévision, 7 ans pour Internet, 5 mois pour Disney+. C'est intéressant. Personne n'en parle. Enfin, tout le monde l'a oublié en fait. En 2016, quand Pokémon Go est sorti, ça a fait un ramdam au niveau mondial. Donc, ce jeu qui permettait d'utiliser la réalité augmentée dehors et puis d'aller poursuivre. Je ne connais pas trop. Ma fille est fan des Pokémon, mais moi, je connais moins. Bref, donc Pokémon Go, ça a été 50 millions d'utilisateurs en 19 jours, en 2016. Et donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que plus le temps passe, plus les vitesses d'adoption vont vite puisqu'on a les réseaux qui nous permettent d'accéder rapidement à différentes choses. Donc, les 100 millions d'utilisateurs, ça a été au bout de deux mois. Donc, ça a été vraiment très très rapide. Et là, aujourd'hui, ChatGPT, c'est 280 millions. Alors, en ARR, c'est-à-dire dans le calcul des revenus projetés sur un an, donc, ils ont dépassé les 2 milliards de dollars de revenus annuels en prévision. Et en termes de nombre d'utilisateurs, c'est, je crois, de mémoire, 280 millions d'utilisateurs par semaine. C'est-à-dire que, parmi eux, ils viennent au moins une fois par semaine. Donc, c'est un nombre quand même qui est très important et les gens voient les usages. Et donc, par rapport au monde de la formation, on a l'utilisation de l'IA pour soi-même son activité en tant que formateur, directeur de formation. Et puis, on a évidemment la formation à l'IA pour tous les métiers dans lesquels l'IA est en train de s'intégrer. Et en fait, l'IA, bien évidemment, va irriguer un petit peu partout. Alors, il y aura toujours des métiers entre guillemets préservés. Enfin, je pense aux coiffeurs ou aux boulangers, on a toujours besoin de mains et ce n'est pas une activité qui est extrêmement digitalisée, même si on peut inventer beaucoup de choses. Sauf à être formé par l'IA, c'est-à-dire pour s'entraîner sur les termes techniques, ChatGPT peut aider à faire des quiz, à faire des choses comme ça. Oui, oui, complètement. Et donc, à partir de là, ça peut l'intégrer dans la pédagogie ? Oui, exactement. Pour l'aspect création des contenus liés à la pédagogie, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'avoir, pourquoi pas, une vidéo générée à partir des techniques, c'est-à-dire qu'on nourrit l'IA des techniques de coupe, comment est-ce qu'on fait un brushing, différentes choses, et on demande à l'IA de générer du tutoriel à partir des informations qu'on aura pu donner. Voir même avec, puisque tu parlais de méta, avec Lama, c'est le fait de dire, moi je m'entraîne avec ma gestuelle, bon, il vaut mieux le faire peut-être un peu tranquillement pour de vrai, à un certain moment, pour avoir le résultat, mais ça me permet, en termes d'entraînement sur les coupes, etc., d'avoir un geste peut-être plus précis. Complètement. En fait, l'exemple qui me vient en tête, et là, on a aussi un mix des technologies, c'est-à-dire qu'en fait, on va assister à deux phénomènes qui sont vraiment très intéressants, c'est le côté exponentiel des découvertes, c'est-à-dire qu'en fait, les connaissances avec les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, avec les réseaux, l'informatique, avec Internet, l'échange des connaissances s'est accéléré, et donc on a une production intellectuelle qui se développe de plus en plus. Il y a énormément d'éléments qui permettent d'expliquer qu'on produit de plus en plus de sens, d'informations, et donc on découvre de plus en plus de choses. Et puis, donc, ce côté exponentiel, on va le découvrir de plein de façons, notamment par ce côté hybridation, et je vais évoquer un terme qui était cher au monde des scientifiques il y a pas mal d'années, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que quand on fait une découverte dans un champ de compétences, un univers scientifique, parfois la découverte va venir hybrider, apporter un nouvel éclairage dans un autre domaine. Et du fait qu'on a de plus en plus d'informations accessibles, notamment avec Internet, l'information se diffuse vite, mais elle hybride des domaines d'activité. Et donc là, pour expliquer pourquoi j'ai ça en tête, je pense à la jonction de deux innovations technologiques qui sont d'une part l'IA et d'autre part la réalité augmentée ou la réalité virtuelle par rapport à la formation. Je prends un exemple. Imaginons que vous soyez un équipementier dans le monde de l'électricité, ou un transporteur d'énergie et donc vous avez des machines qui sont complexes à utiliser, qui peuvent coûter des millions d'euros, qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, enfin même à la minute pour une formation, et qui, si on se trompe dans la manipulation, peuvent entraîner la mort. Vous vous hydrocutez ou bien vous faites, un autre exemple qui me vient en tête, une intervention sur des canalisations dans la rue, si vous oubliez d'appliquer les gestes de sécurité et qu'une voiture vous ronde dessus, ce n'est pas très convaincant comme résultat. Donc la simulation permet, déjà aujourd'hui, depuis pas mal d'années, de reproduire des scènes. Maintenant, imaginons que l'IA vienne s'ajouter à tous les processus, tous les procédés, les technologies de réalité virtuelle pour générer des scénarios d'apprentissage, de panne, d'interaction avec d'autres personnages. Parce que maintenant, on a les PNJ, les personnages non joueurs dans les jeux vidéo qui commencent à exploiter l'IA et on peut discuter avec eux. Bref, on va pouvoir imaginer pour la formation d'avoir des procédés où on a, d'un côté, le meilleur de l'IA et d'un autre côté, le meilleur de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle qui vont nous donner accès à des choses innovantes qui permettent d'apprendre plus vite de façon plus qualitative et peut-être moins risqué pour les sujets où il y a un risque. Et ce qui est génial par rapport au simulateur qui existe depuis bien longtemps sur des formats particuliers, c'est qu'au lieu d'avoir un programme qui est établi sur lequel, si on veut en sortir, il faut tout réinventer. Là, on peut avoir quelque chose d'interactif en disant tiens, j'aimerais bien travailler là-dessus et donc on peut construire à partir de ce dont on a besoin et ça les rend très opérationnels, très opératoires. D'autant plus que dans le prolongement de cette idée de réalité virtuelle améliorée par l'IA, on a tout ce qui est analyse de l'image qui progresse très vite et maintenant, on le voit du côté d'Apple, mais avec un simple téléphone, on va être capable de scanner un objet, de l'intégrer dans un monde virtuel et avec l'IA, finalement, de le rendre exploitable, utilisable et de le faire interagir avec un décor ou un personnage dans un process de formation. Donc, il y a plein de choses assez enthousiasmantes qui sont possibles déjà aujourd'hui ou qui vont le devenir et donc ça, ça fait partie de tous ces domaines d'activité qui vont profiter des progrès de l'IA. Justement, quand tu es responsable de formation, donc tu es responsable d'un service de formation, parfois de formateur, l'IA, tout le monde a entendu parler, si quelqu'un se dit moi je suis convaincu, comment je fais pour l'intégrer ? Je démarre par quoi ? Alors, première chose, à partir du moment où effectivement les gens sont dans de bonnes dispositions parce qu'on peut avoir une posture de refus. Mais si les gens sont intéressés, déjà la première approche... Disons, le responsable de formation est motivé. Donc, le chef est motivé. Bon, après, il fait quoi ? Alors, ce qu'il peut faire déjà, c'est par lui-même faire ses propres découvertes, c'est-à-dire pratiquer, c'est l'intelligence des doigts dont tu parles régulièrement. En fait, avec ChatGPT, on a plein d'approches qui permettent de comprendre comment l'IA peuvent nous aider au quotidien et ça, c'est important de l'intégrer pour soi avant de chercher à évangéliser auprès des autres. Et donc, par rapport à l'IA, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ChatGPT pour construire un parcours pédagogique, c'est-à-dire réfléchir à des pistes ou à des approches qui permettraient de former sur un sujet. On peut poser parfois des questions assez poussées à ChatGPT. Moi, j'ai été assez épaté dans le cadre de la formation de voir que quand on cherchait à proposer un atelier ou un parcours de formation, une formation sur deux ou trois jours, ChatGPT connaissait la taxonomie de Bloom, était capable de donner des recommandations par rapport à des exercices. Alors, bien évidemment, l'expert, l'ingénieur en pédagogie va améliorer les choses, mais encore une fois, ce n'est qu'un bon assistant, c'est un assistant relativement doué. Mais on va aussi pouvoir utiliser l'IA pour l'intégrer peut-être. Moi, j'évoquais le fait de faire parler ChatGPT dans une formation. On peut imaginer de l'intégrer dans la scénographie de sa formation. On peut l'utiliser pour générer des contenus, des exercices, faire du storytelling autour d'une situation. Je peux tout à fait imaginer ChatGPT, imagine-moi une scène que je puisse présenter aux apprenants qui seront dans la salle pour leur expliquer telle situation. Par exemple, si on est dans le management et qu'on veut apprendre à gérer ses émotions, du stress, une relation conflictuelle avec un client, imagine-moi une situation et écris-moi la conversation entre un responsable clientèle et un client qui est fâché. et ça peut d'ailleurs aller assez loin puisque finalement, avec la version payante de ChatGPT, on a accès à la voix, à l'interaction vocale. Moi, ce que je m'étais amusé à faire lors d'une formation, c'était de demander à ChatGPT, joue le rôle d'un client mécontent. Moi, je vais jouer le rôle d'un opérateur qui est en train de se former pour savoir accueillir les gens au téléphone et je disais presque « Tu es fâché, râle, tu fais que tu aies été facturé en trop. » Enfin, voilà. Pour voir comment moi, en tant qu'apprenant, j'allais pouvoir intervire avec ça. C'est génial ça. Voilà, on peut vraiment utiliser l'IA comme un outil qui va permettre de créer du jeu de rôle. Donc, l'IA peut être un des intervenants du jeu de rôle mais aussi un animateur. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment fascinant. C'est que, disons que là, je donne crédit à mon associé qui a découvert ça, qui l'a mis en pratique avec ses enfants. En fait, il a utilisé ChatGPT pour animer du jeu de société. Donc, imaginez un papa avec ses deux filles. Voilà. Et donc, il y a ChatGPT, enfin, il y a le téléphone posé au milieu et une conversation qui est engagée avec ChatGPT comme un maître de cérémonie, comme un animateur. Vous savez, dans les sessions de jeu de rôle qui va vous expliquer qu'à un moment donné, ça ne se passe et qu'on entre dans la forêt avec la licor qu'il faut absolument défendre. Bref. Et bien, donc là, en fait, ChatGPT était capable de poser des questions, de rebondir sur les réponses et de continuer dans le déroulement d'un scénario. Exactement. ChatGPT, ça... Ça permet à la fois de faire de l'animation et faire de la pédagogie en amont. Et donc, ça, c'est intéressant parce que derrière, si on veut dupliquer, ça permet à chacun de toucher un ChatGPT. Est-ce que dans un déploiement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, est-ce que dans un déploiement, tu dirais qu'au départ, il faut faire une série de... Il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils pratiquent de suite. Il y a d'autres qui disent qu'il faut leur expliquer. Donc, faire une conférence pour de façon à mettre en perspective. Toi, tu serais plutôt quel Teams ? Les deux. Très bien. Parce que pour moi, il y a un sujet aussi que je juge nécessaire parce que pour moi, un apprenant, c'est aussi un citoyen. Ça peut être un parent, un père, un maman. Et donc, l'IA, c'est quelque chose qui s'impose à nous. On vit une disruption et avec le numérique, on en vit plusieurs de façon successive. Et donc, ça n'est pas qu'un outil. C'est aussi quelque chose qui vient impacter nos vies dans une certaine mesure. Pour le meilleur, pas encore pour le pire, espérons que le pire n'arrive jamais. Mais c'est important d'avoir quand même en tête les mécanismes sous-jacents et puis peut-être à un moment donné aussi prendre de hauteur. Peut-être pas forcément trop longtemps dans le cadre d'une formation, bien évidemment. mais j'aime bien quand même garder en tête qu'à différents degrés, on doit quand même garder notre humanité une forme de recul par rapport à tout ça puisque l'IA permet de faire des choses extraordinaires. Ça peut aussi nous leurrer et ça permet aussi de faire des choses assez médiocres. Donc, par rapport à cette dichotomie, cette coupure qu'on aurait peut-être entre l'aspect très pratique et on est dans l'usage et puis le côté un peu théorique comment ça marche, je pense qu'on peut avoir une balance et être beaucoup dans la pratique, utiliser encore une fois l'intelligence des doigts et donc faire que les gens mettent la main à la pâte, fassent leurs propres découvertes avec ce côté effet waouh, ça c'est génial. Chacun fait ses propres découvertes et en même temps, à un moment donné, expliquer d'où ça vient, prendre un petit peu de recul et aussi peut-être ouvrir une fenêtre sur le futur pour expliquer. Alors effectivement, là, il y a un bug mais qui va être réglé. Donc, l'idée qui développait, c'est le fait de dire, c'est qu'à un moment, c'est de conscientiser, c'est-à-dire d'être capable de mettre des mots sur des situations et de socialiser en disant quels sont les dangers qu'on peut avoir et puis quels sont les choix qui s'offrent à nous. Didier ? Exactement. Exactement. On a un outil qui prolonge notre capacité à agir, c'est un prolongement de la main qui est sur les écrans mais bientôt dans le monde physique va permettre de faire beaucoup de choses donc ça appelle à un certain sens des responsabilités, rappel à vos valeurs et finalement les notions d'éthique et de valeurs vont peut-être devenir encore de plus en plus importantes du fait que le potentiel d'action de chaque individu se grandit. Exactement. Et donc le rôle du responsable de formation c'est peut-être de rassurer au départ tous ceux qui ne connaissent pas cette nouvelle technologie de dire comment est-ce qu'on rentre dedans et puis après de les amener quelque part en termes de compétences, de connaissances donc de les faire rêver en disant travaillons ça ensemble donc faisons des parcours apprenants de façon à ce que finalement après si chacun avec son expérience de chez GPT peut se développer mais on a besoin de ces communions apprenantes ce que tu disais très justement en disant on les réunis sur de la formation à quoi ça sert de les réunir ? Tout simplement à créer cette envie partagée et cette émulation qu'on a et donc à des moments créer ça et ça ça deviendrait le rôle du responsable de formation tu dirais en entreprise ? Oui, oui en fait l'idée c'est qu'avec les technologies on a des assistants des choses qui nous prolongent qui permettent de s'économiser de la fatigue dans une certaine mesure en tout cas gagner du temps gagner en qualité et dans une certaine mesure automatiser ou simplifier des tâches qui nous ennuient et c'est en ça que finalement l'IA peut être présenté de façon assez agréable et devenir quelque chose qu'on apprécie vraiment c'est identifier des actions des tâches qui sont rébarbatifs qui prennent du temps qui posent des soucis et qui vont finalement se simplifier devenir plus agréable à faire plus rapide on a un exemple qui me vient en tête moi j'ai eu l'occasion de faire du business développement j'ai même été directeur commercial d'une structure et répondre à un appel d'offre c'est long ça prend du temps il faut réfléchir il faut se poser des questions il faut faire de la pédagogie par rapport à son prospect et c'est valable aussi pour un organisme de formation qui répondrait à un appel d'offre ou un responsable de formation qui écrit l'appel d'offre exactement voilà des deux côtés des deux côtés du bureau et en fait l'IA va permettre assez rapidement de vérifier si on n'a pas oublié des angles morts donc par exemple j'ai un brouillon et je demande à l'IA est-ce qu'il manque des choses est-ce que qu'est-ce que tu verrais j'ai donc face à moi un organisateur un organisme de formation ou bien un directeur de formation qui me dit ah oui bon on peut faire évoluer les choses que finalement dans la vie il y a toujours des subtilités qui peuvent arriver on a face à nous un expert qui propose des pistes et bien avec l'IA il va être possible de revoir la copie de façon assez rapide c'est-à-dire que je dis à CHGPT ou à un autre outil prends le document de départ améliore tel ou tel aspect réécris-moi tout rapidement et en fait en l'espace de 20 secondes on a un document complet qui est disponible là où auparavant il aurait fallu peut-être deux heures pour tout remanier se poser beaucoup de questions après mieux vaut être un relecteur rapide pour pouvoir relire les 40 pages rapidement mais bon c'est un autre sujet mais c'est pas la même compétence d'être en supervision que d'être en production et donc ce qui nous permet de faire beaucoup plus de choses et donc des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés on peut peut-être les essayer en crash test avec CHGPT c'est puisqu'on est dans le monde de la formation pour moi le premier usage aujourd'hui c'est apprendre c'est-à-dire qu'en fait je me rends compte que moi j'ai intégré l'IA dans mon quotidien parce que c'était le mot de mon associé la façon de travailler va changer elle est en train de changer elle va changer de façon radicale moi qui suis beaucoup dans un monde informatisé je le vois et beaucoup de métiers sont interrogés par l'arrivée d'IA ça c'est une évidence mais disons qu'avec avec l'IA ce que je vais pouvoir faire c'est donc produire du contenu en vérifier la qualité aussi et ça c'est quelque chose qui est un un vecteur d'apprentissage au quotidien quel que soit le sujet quel que soit le niveau de profondeur alors parfois je vais pousser CHGPT dans ses retranchements et sur les sujets sur lesquels j'ai une expertise je vais le trouver parfois un peu faible mais c'est pas grave il va me donner accès à des sources des références des pistes de réflexion et donc que ce soit l'apprentissage et pour aller dans ta logique d'apprentissage qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent finalement c'est la machine qui nous fait apprendre donc on dépend de la machine et comme c'est elle qui produit de plus en plus finalement l'homme devient un sous-produit de la machine on perd notre autonomie oui et non parce qu'en fait nous on arbitre et c'est en fait l'IA nous donne le résultat qu'on lui demande c'est-à-dire que on peut alors est-ce que l'IA par exemple est créative moi j'aurais tendance à dire oui elle peut apporter des choses nouvelles apporter un nouveau regard une nouvelle grille de lecture sur certains sujets quelqu'un qui est un graphiste un infographiste un musicien va pouvoir utiliser l'IA pour explorer des pistes pour obtenir enfin recevoir des idées finalement mais les améliorer on a toujours cette idée que ça n'est qu'un pour l'instant en tout cas un super assistant mais ça n'est qu'un assistant il n'est pas aussi bon que quelqu'un qui a quand même la maîtrise de son sujet et cela étant c'est quand même un outil extraordinaire moi j'en reviens par exemple à l'apprentissage des langues ma compagne italophone elle parle parfaitement l'italien et je lui explique avec un outil comme ChatGPT mais ce n'est pas le seul pour l'apprentissage des langues on peut tout à fait avoir une conversation en langage naturel et donc elle est prof de français donc pour elle ChatGPT ça n'est pas vraiment dans son quotidien à elle en tout cas et donc je dis à ChatGPT bon bah maintenant prends le rôle d'un professeur d'italien et fais la conversation avec un élève qui est quelqu'un qui parle très couramment l'italien et donc ChatGPT là c'est ChatGPT en l'occurrence donc lance la conversation sur la gastronomie italienne et s'en suit une conversation d'essai haut niveau et ma compagne a été bluffée c'est génial pour s'entraîner quelle que soit l'heure à laquelle on veuille s'entraîner on a un coach on a quelqu'un qui est en termes de compétence de connaissance qui peut nous aider à tel point que moi-même donc moi je suis dirigeant de ma propre structure et je crée des différentes marques et en l'occurrence je me suis créé mon propre assistant CEO qui a mis pour mission de m'aider à vérifier si ma liste de tâches est bien avancée durant la journée et à me motiver donc je lui ai donné le ton à avoir je lui ai dit voilà tu mets le focus sur tel aspect et par exemple quand je démarre ma journée il y a cette dizaine de listes de tâches que je vais absolument avoir validées avant de démarrer et de commencer à travailler et donc quand je démarre je lui dis voilà c'est le matin je démarre ma journée donc il me liste les tâches à faire et ce que j'ai ajouté parce que j'avais évoqué plutôt que le rapport au temps n'est pas encore très bon ça va s'améliorer mais pour l'instant le chat dpt les modèles de langage n'ont pas d'horloge interne satisfaisante donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté un rapport au temps pour faire en sorte qu'à chaque fois l'agent me donne l'heure et qu'on puisse vérifier si le temps que j'ai passé pour les actions était bien ou pas donc c'est énorme donc ça va jusqu'à la motivation complètement pour anecdote alors j'ai plusieurs activités donc je suis aussi secrétaire général d'une association qui évangélise qui veut finalement créer des entrepreneurs qui s'appelle Femmes Entreprendre et on met vraiment l'accent sur l'aspect vocation et avec mon ami qui est président de la structure qui est coach en management et qui a suivi une formation autour des neurosciences et qui applique les neurosciences notamment à la prise de décision donc là on est vraiment dans la gestion des émotions le rapport à la rationalité la prise de décision d'un décideur et donc on a commencé à voir dans quelles mesures on pouvait créer un coach qui permette aux adhérents de notre association de monter en compétence et d'y voir plus clair sur leur vocation on veut les aider à cheminer vers une vocation qui leur permette d'incarner une mission c'est vraiment le leitmotiv de notre association parce que pour nous c'est le garant du succès dans la création d'entreprise et en fait on a commencé à éduquer cet outil là et c'est vraiment bluffant c'est assez spectaculaire donc il va jusqu'à créer des protocoles ou il applique simplement les protocoles que vous lui avez donnés il les propose c'est à dire que encore une fois c'est un très bon assistant qui va permettre de remplir une page blanche en proposant des pistes les résultats sont très souvent très qualitatifs mais quand même on a entre 60 et enfin c'est très variable mais on va dire qu'à mes yeux qui moi je suis quand même souvent un peu râleur et exigeant c'est bien mais à 60-70% il y a quand même pas mal de choses à améliorer parfois il manque des petites des approches ou même au niveau de la formulation j'aurais dit ou écrit des choses différemment mais c'est pas grave c'est une affaire de prompte au départ c'est à dire l'instruction qu'on donne au départ et en fait c'est comme une danse avec l'IA c'est pas appuyer sur un bouton pour avoir un résultat immédiat qui sera satisfaisant non non c'est vraiment un échange on est comme au ping-pong je t'envoie la balle tu me renvoies la balle et en fait à mesure que l'on joue ensemble on améliore le résultat et donc une conversation avec l'IA c'est au départ un prompt qui explique j'ai besoin de ça fais moi ça on a une réponse parce qu'on a l'expertise ou parce qu'on a une vision plus ou moins claire de ce qu'on attend on est capable d'identifier des choses qui nous plaisent des choses qui nous plaisent moins et on dit rectifie c'est pas mal je récompense on sait pas comment l'IA nous traitera dans 10 ans je t'investis c'est bien ça voilà exactement donc je reste poli je la remercie et donc je je commente ce qui est intéressant très rapidement et ce qui ne va pas je dis ça ça me convient moins propose moi plutôt ceci ou cela ou propose moi encore une autre version parce que celle-là n'est pas intéressante et idéalement guidant et donc comme ça de fil en aiguille un peu comme un arbre qu'on est là on groupe les mauvaises branches et on garde les bonnes et puis ça pousse et ça devient ça devient une belle création exactement c'est toute la notion de formation donc c'est un c'est une vraie belle opportunité donc si on avait un conseil ça serait just to do it essayez exactement exactement il ne faut pas se laisser intimider par ça une chose qui m'a toujours étonné c'est que on a énormément d'outils gratuits disponibles sur internet alors on paye avec une monnaie qui est une donnée personnelle son email mais en même temps on peut quand même essayer gratuitement beaucoup d'outils et je suis toujours étonné du fait que les gens n'osent pas trop pour différentes raisons mais moi j'ai tendance à penser que si vous entendez parler d'un outil qui fait consensus dont les gens disent c'est quand même pas mal à minima au départ inscrivez-vous ça coûte juste un email et le fait d'indiquer un mot de passe et puis regardez ce que ça donne vous n'abîmerez pas votre ordinateur normalement il ne va rien se passer de grave et comme ça essayez expérimenter et vous aurez parfois de belles découvertes et si vous avez du mal à le faire tout seul parce qu'il y en a qui ont du mal à se motiver tout seul n'hésitez pas à créer des collectifs rencontrer des gens qui partagent les mêmes appréciations votre épouse vos amis etc de façon à essayer ensemble et donc ça ça permet de franchir le cas donc ça c'est passionnant merci beaucoup Didier Castelnaud alors si on a trouvé que c'était très intéressant et qu'on veut en savoir plus comment est-ce qu'on fait pour te contacter alors moi je suis très facilement accessible sur LinkedIn donc Didier Castelnaud je travaille sur l'arrivée d'une marque d'un projet qui est startia.fr qui va être un outil c'est un studio de création d'agents IA pour permettre de réaliser des scénarios plus ou moins complexes avec un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui mais qui est l'aspect entrepôt de données dataset c'est à dire avec quoi je nourris mon IA pour obtenir les résultats les plus qualitatifs possible donc sur startia.fr à terme on pourra identifier ce que l'on fait et me joindre et puis voilà sinon LinkedIn c'est ce qui me vient à l'esprit quand on tape mon nom il y a beaucoup de choses très très bien en tout cas merci beaucoup c'était passionnant dites-nous si ça vous a intéressé si vous voulez avoir une autre émission on réfléchit pour voir des rendez-vous réguliers ça pourrait être l'occasion justement de progresser avec la même personne de façon à pouvoir avoir la même cohérence et donc si vous appréciez ça n'hésitez pas à le mettre dans les messages privés ou les messages publics en tout cas merci beaucoup à tous merci Didier d'avoir été c'était passionnant c'est vraiment une belle vision avec des éléments techniques j'espère que ça vous a autant inspiré que moi merci beaucoup à tous au revoir bye bye